Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible pour quelqu'un à qui vous accordez tout votre amour et votre attention ? C'est ce sentiment ennuyeux et douloureux d'être ignoré, comme si ce que vous ressentez et pensez n'a pas d'importance. Vous mettez tout votre cœur dans la relation, mais vous ne semblez jamais pouvoir être une priorité pour cette personne. Mais pouvez-vous imaginer s'il y avait un moyen de changer cela ? Pensez à une méthode qui permettra à cette personne spéciale de vous apprécier vraiment et de vous considérer comme quelque chose d'important dans sa vie. Les relations entre les gens sont compliquées et délicates, comme un tissu fin où chaque fil compte. Parfois, nous devons changer la façon dont nous nous percevons et dont nous interagissons avec les autres. C'est là qu'interviennent les dix règles stoïciennes que je vais partager avec vous. Ces règles proviennent d'une philosophie ancienne qui peut vous aider à changer de l'intérieur, pour devenir quelqu'un d'irrésistible et de spécial pour les autres. Ces dix règles sont essentielles pour devenir une personne que tout le monde veut côtoyer. Chacun est important pour améliorer la façon dont vous interagissez avec les autres et la façon dont ils vous perçoivent. Je veux que vous me rejoigniez dans cette vidéo jusqu'à la fin, afin que vous compreniez comment chaque règle peut changer positivement vos relations. Le stoïcisme est plus qu'un simple ensemble d'idées. C'est une façon de vivre qui vous aide à être fort émotionnellement, à vous valoriser et surtout à prendre le contrôle de vos relations. Ce n'est pas seulement un conseil, ce sont des façons de penser et d'agir qui vous permettront de vous démarquer et d'être plus attractif aux yeux des autres. Mais ce voyage que nous allons faire ensemble ne se limite pas à apprendre quelques conseils. C'est l'occasion de changer de vie, de voir le monde et vos relations d'une manière différente. C'est votre chance de gagner le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. Préparez-vous à entreprendre un chemin qui vous transformera en cette personne spéciale que tout le monde veut dans sa vie, quelqu'un de respecté, valorisé et aimé. Imaginez devenir quelqu'un qui non seulement s'attend à ceux que les autres le remarquent, mais qui attire naturellement l'attention et l'affection. Avec ces règles, vous apprendrez à ne pas dépendre de l'approbation des autres, mais à construire votre propre chemin plein de confiance en vous et de respect de vous-même. Ils vous apprendront à trouver votre propre bonheur, à fixer des limites saines dans vos relations et à devenir une personne plus équilibrée et centrée. Chaque règle vous guidera à travers différents aspects de votre vie personnelle et de vos relations. De l'apprentissage à ne pas être toujours disponible, à la compréhension de l'importance de se valoriser et d'être prêt à s'éloigner des situations qui ne vous profitent pas. Ceux-leçons vous aideront à bâtir des relations plus solides et plus significatives, basées sur le respect mutuel et l'amour propre. Alors, si vous êtes prêts pour ce changement, pour être cette personne qui brille de votre propre lumière et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir précieux, rejoignez-moi dans ce voyage. Explorons ensemble ces dix règles stoïciennes et apprenons à les appliquer dans votre vie. Maintenant, sans plus tarder, commençons par la première de ces puissantes règles stoïciennes. Ensemble, nous changerons le récit de votre vie, faisant de vous le protagoniste incontesté de vos relations, un être resplendissant que chacun valorise et respecte. Première règle, ne révélez pas tout tout de suite. C'est une règle puissante basée sur la sagesse et la force de caractère. Au cœur de cette règle se trouve l'idée de modération et de contrôle, valeur fondamentale de la philosophie stoïcienne. Tout comme les stoïciens croyaient à l'importance de contrôler nos réactions et nos émotions, cette règle nous invite à contrôler les informations que nous partageons sur nous-mêmes. Considérez votre vie comme un jardin secret. Tout le monde ne mérite pas une promenade immédiate dans tous les recoins de ce jardin. Certains domaines, les plus particuliers et les plus personnels, doivent être réservés à ceux qui se sont révélés dignes de confiance et d'appréciation au fil du temps. Comme un jardin, votre vie est pleine d'histoires, d'expériences et de leçons que vous avez cultivées au fil des années. Chacun de ces éléments est un trésor qui doit être partagé avec considération et prudence. En pratique, cela signifie que lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou même dans votre relation actuelle, vous évitez de révéler immédiatement toutes vos pensées, sentiments et expériences. Au lieu de cela, vous offrez un aperçu de votre personnage et de votre vie. Cette approche crée non seulement un air de mystère et d'attirance envers vous, mais vous donne également le pouvoir et le contrôle sur comment et quand vous vous ouvrez aux autres. À l'instar des grands dirigeants et penseurs stoïciens, comme Marc Aurel ou Sénèque, il s'agit de manifester une force intérieure. Ils ont compris l'importance de la discrétion et du discernement. Tout comme ils n'ont pas révélé leurs stratégies et leurs pensées intimes à tout le monde, vous ne devriez pas non plus le faire. Cette prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le signe d'une profonde compréhension de votre valeur et de l'importance de votre cheminement personnel. Dans les conversations, par exemple, choisissez de parler de manière significative, mais mesurée. Partagez des histoires qui reflètent qui vous êtes, mais laissez place à la curiosité et à la découverte. Chaque détail que vous partagez doit être comme une porte qui s'ouvre lentement, invitant les autres à en apprendre davantage sur vous au fil du temps, et non d'un seul coup. Cette règle vous apprend également à vous valoriser. En ne révélant pas tout tout de suite, vous montrez que votre histoire et vos expériences sont précieuses. Cela crée un respect mutuel. Les gens apprendront à apprécier ce que vous partagez comme quelque chose de spécial et digne d'attention. Après tout, ce qui est facilement obtenu est souvent peu valorisé, mais ce qui est découvert avec effort et patience est profondément apprécié. La règle. Ne pas tout révéler tout de suite consiste à créer un équilibre entre être ouvert et garder ce qui est vraiment important pour vous. C'est un jeu de sagesse et de force où chaque information partagée est un pas de plus sur le chemin de la connaissance de soi et du respect mutuel. Deuxième règle. Ne placez pas les autres au centre de votre vie. Il s'agit d'une règle qui parle de l'importance de maintenir votre indépendance et de ne pas laisser votre vie tourner autour de quelqu'un d'autre. Dans le stoïcisme, la sagesse et la force viennent du fait de comprendre et de vivre selon sa propre valeur et de ne pas rendre son bonheur entièrement dépendant des autres. Imaginez que vous êtes comme une étoile dans le ciel nocturne, brillant de votre propre lumière. Chaque étoile a sa propre luminosité et sa propre trajectoire et bien qu'elle fasse partie d'un univers plus vaste, elle ne dépend pas des autres étoiles pour briller. De la même manière, vous avez votre propre vie, pleine de rêves, d'objectifs et d'une identité unique. Faire de quelqu'un d'autre le centre de votre univers signifie atténuer votre propre éclat et vous perdre. Cette règle nous enseigne que même si les relations sont importantes, elles ne doivent pas être la seule chose qui nous définit. Tout comme les grands penseurs stoïciens, comme Marc Aurel, croyaient à l'importance de vivre en harmonie avec nous-mêmes, cette règle nous encourage à trouver cette harmonie dans notre propre vie. Lorsque vous vivez en harmonie avec vous-même, vous vivez également en harmonie avec le monde qui vous entoure. Appliquer cette règle dans votre vie signifie reconnaître et valoriser votre propre identité et votre propre chemin. Il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais de comprendre qu'une relation saine est une relation dans laquelle deux individus complets se complètent plutôt que de dépendre l'un de l'autre. En conservant votre autonomie, vous augmentez votre attractivité et votre charisme car vous montrez que vous êtes une personne complète et sûre d'elle. Vivre selon cette règle vous permet également de vous développer continuellement en tant qu'individu. Vous vous libérez du besoin de rechercher l'approbation et vous concentrez sur ceux qui vous passionnent vraiment et qui vous intéressent. Cela conduit à une vie plus pleine et plus harmonieuse où vos relations font partie de votre vie mais pas de toute votre existence. La règle « Ne place pas les autres au centre de votre vie » est un appel à reconnaître et à célébrer votre individualité. En vivant selon vos propres valeurs et objectifs, vous renforcez non seulement votre caractère mais vous construisez également des relations plus saines et plus équilibrées. Troisième règle « Créer votre propre bonheur » Il s'agit d'une règle puissante qui met l'accent sur l'autogénération du bonheur et du bien-être. Cette règle met en évidence une vérité fondamentale du stoïcisme. Le vrai bonheur vient de l'intérieur de nous et non de facteurs externes ou d'autres personnes. Dans la vie, nous recherchons souvent le bonheur auprès de sources extérieures, dans les relations, le succès, les biens matériels. Cependant, cette règle nous invite à regarder à l'intérieur et à trouver le bonheur en nous-mêmes. Cela signifie assumer la responsabilité de notre propre bien-être émotionnel et ne pas dépendre des autres pour nous sentir complet ou satisfait. En créant votre propre bonheur, vous devenez une personne autonome, sûre d'elle et finalement plus attractive aux yeux de votre entourage. Créer son propre bonheur est un acte de force et de sagesse. cela implique de reconnaître que vous avez le pouvoir d'influencer. Ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux situations de la vie. En cultivant la confiance en soi, le contentement et l'indépendance, vous posez les bases d'une vie plus épanouie et plus équilibrée. Les personnes capables de trouver de la joie en elles-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures, dégagent une énergie positive qui attire naturellement les autres. Cette approche stoïcienne n'est pas une voie vers l'isolement, mais une voie vers la connaissance de soi et la réalisation de soi. En comprenant et en acceptant vos émotions, vos forces et vos faiblesses, vous devenez un individu plus épanoui et capable de nouer des relations plus saines et plus significatives. Le bonheur que vous créez en vous agit comme une lueur d'espoir et d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. De plus, en vous concentrant sur la création de votre propre bonheur, vous envoyez un message clair. Vous ne cherchez pas à vous compléter à travers une autre personne ou une autre situation. Vous êtes un individu complet, capable de trouver satisfaction dans votre propre être. Cette indépendance est fondamentale dans le stoïcisme qui enseigne l'importance de vivre dans le présent et de profiter de la vie sans dépendance anxieuse à l'égard du futur ou de facteurs externes. La règle « Créer votre propre bonheur » est une invitation à prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel. En vous concentrant sur votre développement personnel et émotionnel, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également une personne plus concentrée, équilibrée et attrayante. C'est un rappel que le bonheur authentique et durable réside en nous-mêmes, attendant d'être découvert et cultivé. Quatrième règle « Soyez précieux et permettez aux autres d'investir en vous. » Il s'agit d'une règle qui souligne l'importance de reconnaître votre propre valeur et la nécessité de permettre aux autres de l'apprécier et de s'engager envers vous. Cette règle repose sur l'idée que chaque personne est unique et précieuse, comme un bijou rare et que sa valeur ne se limite pas à être simplement présente, mais à avoir une influence significative et positive dans la vie des autres. Être précieux signifie comprendre et croire en sa propre valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais plutôt d'une reconnaissance sincère de vos qualités, compétences et contributions. Tout comme un bijou ne peut être poli sans friction, votre valeur se révèle souvent et se renforce à travers les défis et les expériences. Ce processus vous enrichit non seulement en tant qu'individu, mais fait également de vous quelqu'un qui mérite d'être connu, respecté et aimé. Permettre aux autres d'investir en vous est un acte d'ouverture et de réciprocité. Cela signifie leur donner la possibilité de consacrer leur temps, leurs émotions et leur énergie à connaître et à comprendre qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir, mais d'un échange égal de valeur et de respect. Tout comme dans une bijouterie où les pièces les plus précieuses ne sont pas accessibles à tous, votre temps et votre présence doivent être considérés comme quelque chose qui mérite d'être valorisé et non pris à la légère. Lorsque vous permettez aux autres d'investir en vous, vous facilitez la formation de relations plus profondes et plus significatives. Il ne s'agit pas de rechercher désespérément de l'attention ou de l'amour, mais de montrer que vous êtes un atout précieux dans la vie de quelqu'un. Cet investissement mutuel conduit à un lien plus fort et plus authentique où chacun se sent valorisé et apprécié. Cette règle signifie également que vous ne devez pas vous contenter de moins que ceux que vous méritez. En vous présentant comme quelqu'un de valeur, vous apprenez aux autres comment vous traiter et à quoi s'attendre de vous. Cette position favorise le respect mutuel et établit une norme sur la façon dont vous souhaitez être traité dans vos relations. Dans le contexte stoïcien, cette règle reflète la croyance dans le développement personnel et l'amélioration personnelle. En étant conscient de votre valeur et en permettant aux autres d'investir en vous, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous enrichissez également celle de ceux qui vous entourent. Vous participez activement à votre croissance personnelle et à celle de vos relations, menant à une vie plus pleine et plus harmonieuse. La règle ayez de la valeur et permettez aux autres d'investir en vous. Rappel que votre valeur ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans qui vous êtes. En reconnaissant et en entretenant votre valeur et en permettant aux autres de faire de même, vous créez des relations basées sur le respect, l'appréciation et la croissance mutuelle. Cinquième règle Créez la peur de vous perdre. Il s'agit d'une règle qui fournit une stratégie subtile mais puissante qui vise à mettre en valeur votre valeur unique et l'importance de votre présence dans la vie des autres. Cette règle ne concerne pas la manipulation ou le jeu émotionnel. C'est plutôt une façon de souligner votre caractère unique et la contribution unique que vous apportez à vos relations. Au cœur de cette règle se trouve l'idée selon laquelle les gens ont tendance à valoriser davantage ceux qu'ils perçoivent comme rares ou risquants de se perdre. Par conséquent, en créant le sentiment que votre présence est précieuse et non garantie, vous augmentez l'appréciation et l'estime que les autres vous portent. Ceci est réalisé grâce à l'indépendance, à l'autosuffisance et à une vie pleine et satisfaisante selon vos propres conditions. L'indépendance et l'autosuffisance sont les piliers clés du stoïcisme. Ceux principes vous apprennent à vivre une vie qui vous ressemble, remplie de vos propres passions, intérêts et ambitions. En étant une personne à part entière, vous montrez aux autres que votre participation à leur vie est un complément et non une nécessité. Vous êtes comme un livre fascinant qu'il n'est pas nécessaire de lire d'un bout à l'autre pour comprendre sa valeur. Chaque chapitre que vous partagez est significatif et donne envie aux autres d'en savoir plus. En vivant de cette façon, vous générez naturellement le sentiment que faire partie de votre vie est un privilège. Vous n'êtes pas désespéré d'attention ou d'affection. Au lieu de cela, vous offrez une présence qui enrichit la vie des autres. Cela incite les gens à apprécier davantage le temps et les expériences partagées avec vous et les incite à déployer davantage d'efforts pour maintenir votre intérêt et votre connexion. Créer la peur de se perdre, c'est aussi montrer sa valeur sans ostentation. C'est un rappel subtil aux autres que votre temps, votre attention et votre affection sont des ressources précieuses. Au lieu d'être toujours disponible et accessible, vous choisissez quand et comment vous interagissez, ce qui augmente votre valeur perçue. Cette attitude vous rend non seulement plus désirable, mais elle vous respecte également et vous permet de maintenir vos propres limites et priorités. La règle, créer la peur de passer à côté, est une façon d'affirmer votre valeur unique et la contribution significative que vous apportez à la vie de ceux qui vous entourent. En vivant de manière indépendante et pleinement et en partageant votre vie de manière sélective, vous incitez les autres à vous valoriser davantage et à vous efforcer de maintenir votre présence dans leur vie. C'est une stratégie qui, lorsqu'elle est appliquée judicieusement et authentiquement, peut renforcer vos relations et accroître votre propre sentiment de valeur et d'épanouissement. Sixième règle, donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Il s'agit d'une règle d'affirmation puissante du respect de soi et des soins personnels. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de prendre soin de soi tant émotionnellement que physiquement est enseignée comme une étape fondamentale vers une vie pleine et équilibrée. Cette règle ne concerne pas l'égoïsme, mais la reconnaissance que pour être utile est présent pour les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Cette règle souligne l'importance primordiale de donner la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être. Dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, il est essentiel que vous gardiez votre bien-être comme votre priorité absolue. Cela signifie reconnaître et valoriser votre propre valeur et refuser d'accepter moins que ceux que vous méritez. Il ne s'agit pas de négliger les besoins des autres, mais de ne pas sacrifier les vôtres dans le processus. Lorsque vous priorisez vos besoins, vous faites une déclaration claire. Vos sentiments, vos émotions et votre bien-être sont de la plus haute importance. Cela vous profite non seulement, mais établit également une norme saine pour vos relations. En montrant que vous vous valorisez, vous enseignez aux autres comment ils doivent vous traiter. Cela peut impliquer de fixer des limites saines, de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas ou de consacrer du temps à vos propres intérêts et passions. En faisant de vos besoins une priorité, vous devenez également plus attractif et plus influent dans la vie des autres. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est naturellement plus attirante et respectée. Cette attitude reflète une forte estime de soi et un sentiment d'identité claire essentiel à tout type de relations saines. Cette règle nous rappelle constamment que votre bien-être et votre respect de soi sont primordiaux et doivent toujours être votre principale préoccupation. Selon les philosophes stoïciens, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent mais nos jugements à leur sujet. En prenant soin de vous et en priorisant vos besoins, vous prenez le contrôle de votre réaction aux événements de la vie et renforcez votre capacité à faire face aux défis. La règle « Donnez d'abord la priorité à vos propres besoins » est une règle qui vous permet de vivre avec intégrité et authenticité. Ce faisant, vous améliorez non seulement votre propre vie mais vous devenez également un meilleur ami, partenaire, collègue ou membre de la famille pour les autres. C'est un exercice d'équilibre où prendre soin de soi permet de mieux prendre soin de son entourage. Septième règle « Ne soyez pas toujours disponible » Il s'agit d'une règle qui met l'accent sur la valorisation de votre temps et de votre présence en reconnaissant qu'il s'agit de ressources limitées et précieuses. Cette règle nous enseigne que, comme les perles rares qu'on ne trouve pas à chaque coin de rue, votre disponibilité ne doit pas être illimitée et constamment disponible pour les autres. En pratique, cette règle implique de ne pas toujours être immédiatement accessible à tous. Imaginez votre vie comme un univers unique où vous n'êtes pas constamment en attente ou ancré aux attentes des autres. Vous avez votre propre chemin à explorer, vos propres passions, objectifs et activités qui vous enrichissent. Ceux qui font partie de votre vie ont le privilège de partager votre temps et votre espace, mais ils ne doivent pas le prendre pour acquis. En évitant d'être perpétuellement disponibles, vous montrez que votre temps et votre concentration sont précieux. Cette attitude crée un sentiment de respect et de valeur envers vous-même. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre vie, leurs propres intérêts et priorités. En montrant que vous n'attendez pas simplement leur attention ou leur réponse, vous suscitez un véritable intérêt pour vous-même. Ils commencent à apprécier davantage les moments qu'ils partagent avec vous, cultivant un sentiment de nostalgie et d'appréciation. Une disponibilité constante peut donner l'impression que vous êtes facilement accessible et donc moins précieux. En limitant votre disponibilité, vous apprenez aux autres à valoriser le temps qu'ils passent avec vous. Ce n'est pas un jeu, mais une démonstration que vous avez une vie dynamique et pleine de sens, que d'autres personnes soient présentes ou non. Ce principe stoïcien reflète l'idée selon laquelle nous devrions valoriser notre propre temps et nos propres perceptions. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, nous nous préoccupons souvent davantage de l'imagination que de la réalité. En appliquant cette règle, vous respectez non seulement votre temps, mais vous apprenez également aux autres à faire de même. La règle ne pas toujours être disponible est une règle qui favorise le respect de soi et la reconnaissance de sa valeur. En pratiquant cette règle, vous renforcez vos relations et améliorez votre propre bien-être. Vous montrez que vous êtes une personne avec une vie pleine et riche, digne d'être respectée et valorisée. En même temps, vous suscitez un sentiment d'appréciation et de gratitude chez ceux qui ont l'occasion de partager des moments avec vous. Huitième règle, ne démarrez pas la conversation tout le temps. Il s'agit d'une règle qui vise à maintenir un équilibre dans la manière dont nous interagissons dans nos relations. Cette règle soutient l'idée selon laquelle vous ne devriez pas toujours être la personne qui fait le premier pas dans la communication. En appliquant ce principe, vous démontrez que votre vie est pleine de vos propres activités et intérêts et que vous conservez un sentiment d'indépendance dans vos interactions. Cette règle ne concerne pas les jeux d'esprit mais la promotion du respect mutuel et de l'égalité des efforts dans vos relations. Lorsque c'est toujours vous qui lancez la conversation, vous pouvez involontairement paraître trop disponible ou désireux d'attirer l'attention de l'autre personne. Permettre à l'autre de prendre également l'initiative est une manière de mesurer son intérêt pour vous et d'établir une dynamique relationnelle plus équilibrée. Le stoïcisme enseigne l'importance de la réflexion personnelle et de l'estime de soi et cette règle est le reflet de ces valeurs. En n'entamant pas toujours la conversation, vous pratiquez le respect de vous-même et de votre temps. Vous indiquez que même si vous appréciez la relation, vous accordez également de l'importance à votre propre vie et à vos priorités. Cela peut conduire à des relations plus saines et plus réciproques dans lesquelles les deux participants valorisent et respectent le temps et la contribution de chacun. Ne pas engager constamment la conversation vous donne également l'opportunité d'observer et d'apprécier la façon dont les autres investissent dans votre relation. Cela vous permet de voir qui souhaite vraiment vous garder dans sa vie et qui valorise vos contributions. Cette observation peut être révélatrice et vous aider à décider où concentrer votre énergie et votre temps. Cette règle stoïcienne concernant la communication ne consiste pas à réduire votre implication dans les relations mais à l'équilibrer. En l'appliquant, vous vous accordez ainsi qu'aux autres l'espace nécessaire pour contribuer de manière égale à la relation. Non seulement cela est bénéfique pour votre propre bien-être mais cela peut également améliorer la qualité de vos interactions et le respect mutuel au sein de vos relations. La règle « Ne démarrez pas la conversation tout le temps » est une stratégie qui favorise un équilibre sain dans vos relations. Cela vous aide à maintenir votre dignité et votre estime de soi tout en permettant aux relations de se développer de manière plus organique et réciproque. En pratiquant cette règle, vous faites preuve de sagesse et de force dans la façon dont vous gérez vos interactions sociales. Neuvième règle « Ne vous attachez pas trop émotionnellement » C'est une règle qui souligne l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel dans vos relations. Cette règle ne suggère pas que vous devez supprimer vos émotions ou ne pas ressentir profondément, mais elle préconise plutôt de ne pas laisser vos émotions dominer complètement la dynamique de vos relations. Il s'agit de comprendre et de gérer vos émotions de manière à vous permettre d'entretenir des relations saines et équilibrées. Cette règle promeut l'idée que même si les émotions font partie intégrante de qui nous sommes, la surexpression ou l'attachement émotionnel excessif peuvent obscurcir notre vraie valeur et affecter négativement nos relations. Par exemple, si vous laissez constamment la tristesse, la colère ou l'anxiété contrôler vos actions, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vos besoins et vos sentiments ne sont pas suffisamment respectés ou pris en compte. Dans le stoïcisme, l'importance d'exercer le contrôle et la patience sur nos réponses émotionnelles est enseignée. Cela ne signifie pas nier ce que vous ressentez, mais comprendre vos émotions et y répondre de manière constructive. Par exemple, au lieu de réagir de manière impulsive à une situation qui vous dérange, prenez un moment pour réfléchir aux raisons pour lesquelles vous ressentez cela et à la manière dont vous pouvez résoudre le problème de manière efficace et raisonnable. En ne devenant pas trop attaché émotionnellement, vous vous permettez également de maintenir une perspective plus claire et plus objective dans vos relations. Cela vous aide à prendre des décisions plus équilibrées et à empêcher vos émotions de dicter complètement vos actions. De plus, en montrant que vous pouvez gérer vos émotions avec maturité, vous devenez plus attirant et respecté dans vos relations personnelles. Cette règle est également une invitation à faire preuve d'autocompassion et de prendre soin de soi. En reconnaissant et en répondant à vos besoins émotionnels de manière équilibrée, vous devenez mieux à même de gérer les hauts et les bas des relations. Au lieu de dépendre entièrement des autres pour votre bonheur et votre stabilité émotionnelle, vous trouvez un équilibre sain où vous pouvez partager vos émotions de manière significative tout en conservant votre force intérieure et votre sérénité. La règle du « ne vous attachez pas trop émotionnellement » qui vous guide vers une gestion saine de vos émotions. Cela vous encourage à reconnaître et à respecter vos sentiments, mais sans les laisser contrôler complètement vos relations ou votre vie. Cette règle est un pilier pour construire des relations plus fortes, matures et équilibrées, où vos émotions sont entendues et valorisées, mais elles ne sont pas le seul facteur qui définit vos interactions. Dixième règle, soyez prêt à vous éloigner. Il s'agit d'une règle qui résume une puissante leçon sur le respect de soi et l'intégrité personnelle. Cette règle souligne l'importance de reconnaître votre propre valeur et d'être prêt à vous éloigner des situations ou des relations qui n'honorent pas votre valeur. Il ne s'agit pas d'une attitude insensible, mais d'un acte crucial pour prendre soin de soi et affirmer ses propres limites et attentes. Cette règle nous enseigne qu'il est essentiel d'établir et de maintenir des limites claires dans nos relations. Lorsque ces normes sont systématiquement enfreintes et que votre bien-être ou votre valeur sont bafouées, il est impératif d'avoir le courage d'aller de l'avant, quels que soient les attachements émotionnels qui peuvent exister. S'éloigner d'une relation qui ne vous profite pas est une démonstration de force et de respect de soi. En étant prêt à vous éloigner, vous envoyez un message puissant à vous-même et aux autres. Que vous accordez de l'importance à votre bien-être et que vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas suffisamment. Cette volonté de s'éloigner peut également servir de signal d'alarme à l'autre personne, lui faisant comprendre l'importance de vous valoriser et de vous respecter. Dans l'esprit du stoïcisme, comme l'a enseigné Marc Aurel, vous avez du pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Comprendre et accepter cela vous donne de la force. Cette philosophie vous rappelle que votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les circonstances extérieures sont hors de votre portée. Comme Marc Aurel, qui a souvent choisi de se distancier des alliances politiques qui ne correspondaient pas à ses principes, nous devons être prêts à nous distancier des situations qui compromettent notre intégrité et notre estime de soi. La règle consistant à être prêt à s'éloigner nous rappelle que vous ne devriez pas vous accrocher désespérément à des relations qui n'enrichissent pas votre vie. Elles cherchent plutôt à cultiver des relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et l'appréciation mutuelle. Parfois, cela signifie avoir la force de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Règle, soyez prêt à vous éloigner, n'est pas seulement une stratégie pour améliorer vos relations, mais un principe fondamental pour vivre une vie plus authentique et plus respectée. En appliquant cette règle, vous faites preuve de sagesse et de force et vous vous positionnez pour établir des liens plus sains et plus significatifs. N'oubliez jamais que votre valeur intrinsèque est immense et mérite d'être reconnue et respectée, tant par vous-même que par les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. dans cette aventure.